Aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine de la prévention routière. Le nombre de bicyclettes et de deux roues à moteur s'est depuis peu largement accru. Je tiens donc à ce que vous redoubliez tous de vigilance les concernant. Oui, capitaine. Pouvez-vous nous aider, mesdames et messieurs ? Lisez notre feuillet et acceptez de nous aider. Oui, appelez-nous si vous rencontrez un individu dangereux en deux roues. Dis-donc, espèce de grosse saucisse zigzagante, tu peux t'écarter, s'il te plaît ? Je me moque des sens interdits, des feux rouges, et je ne ralentis pas la frange d'un passage protégé. Les panneaux de signalisation en général, moi, je m'en fiche. D'ailleurs, ils ne m'ont jamais empêché de m'engager sur l'autoroute. Moi, je cours les magasins quand il y a des remises à l'est, quand j'entends parler de sol de monstres à l'ouest, si on m'informe qu'au sud, il y a liquidation avant fermeture ou possibilité au nord de marchander de la nourriture, rien ne m'arrête, il faut que j'y fonce ! Pour moi, tout prospectus de publicité est une bande-annonce ! Et je me précipite à brides abattus avant que tout ait disparu ! Si jamais je ne réussis pas à faire une bonne affaire ! C'est une journée ratée, je lui trouve un goût amer ! Et je me dirai que je ne suis plus une experte ! Le jour où je n'aurai pas fait d'intéressante découverte ! Je rose partout, rien ne m'arrête ! Faire des courses, c'est la fête ! Ça me rend heureuse, j'enchante le bel canto ! Le seul ennui, souvent, se lever tôt ! Mais rien ne compte quand on a une passion ! Moi, la mienne, c'est faire les commissions ! Cinq heures moins sept, pile à l'heure pour les soldes d'avant-fermeture ! Une file d'attente ! Donnez-moi un ! Allez, j'en veux un, moi aussi ! Oui, madame, avec plaisir ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous voyez bien, c'est la sécurité routière ! C'est pas un prospectus qui indique où il y a des soldes ! Un prospectus ? À cause de vous, je viens de perdre de précieuses minutes d'achat ! C'est horrible ! Être en retard pour les soldes d'avant-fermeture ! Attendez-moi, attendez-moi, j'arrive ! Mais qu'est-ce que c'est que cette folle ? Tenez, c'est pour vous ! Semaine de... de la prévention routière ? Pour certains, c'est un peu difficile à lire ! Alex, sois gentil, donne-nous des bonbons ! Si je n'en ai pas, mais je vous en apporterai ! Alors ça, c'est un méchant ? À votre avis, si quelqu'un prend ce qui appartient à un autre, est-ce que cet individu est gentil ou méchant ? Moi, je disais emprunter les crayons de Nathalie ! Oui, mais c'est parce qu'Alexandre, il avait abîmé le crayon de Kevin ! Alexandre, c'est mon copain, alors c'est pas grave ! Tu vois que je suis pas un méchant ! Si, t'es un méchant parce que c'était pas ton crayon ! C'est mon copain, je te dis ! Excusez-moi, madame ! Vous vous êtes engagée dans un sens intelligent ! J'ai quelque chose à vous demander ! J'ai appris que pas loin, il y avait un grand magasin qui liquidait tout son stock ! Est-ce que vous pouvez me dire où il est ? Je suis déjà en retard ! Alors vous ne savez pas où il est ? Eh ben c'est vraiment lamentable ! Vous ne savez rien, vous êtes policier, bravo ! Je suis désolée ! À cause de vous, je viens encore de perdre un temps très précieux ! Allez vite, il faut que je trouve ce magasin ! Vous partez du mauvais côté, là vous êtes encore en sens interdit ! Elle est déjà loin ! Ben dis donc ! Elle est dangereuse cette dame ! Une grosse dame en scooter ! Ah oui, je vois qui tu veux dire ! Son scooter est jaune, c'est bien ça ! Il faut tout de même pas exagérer, c'est pas une criminelle ! Comment ça, c'est tout de même pas une criminelle ? Ben si vous la connaissiez, pourquoi vous ne l'avez pas arrêtée quand vous l'avez vue ? Ce n'est pas aussi simple que tu peux le croire ! Il faudrait pouvoir la suivre en permanence et constater toutes ces infractions ! Oui, je suis d'accord avec toi ! Oui, mais comment faire pour l'arrêter ? Surgir derrière elle et la verbaliser en flagrante ! Je ne suis pas du tout certaine que ça l'empêcherait de continuer ses cascades ! Oui, tu as sûrement raison ! Et si on allait gentiment la trouver, essayer de la raisonner et lui faire la morale ! Ouais, ben ça ne servirait pas à grand chose ! Oui, peut-être bien ! En tout cas, il faut prendre la chose au sérieux ! Mais enfin, tu ne vois pas qu'on est en train d'en parler là ? On vient de me dire qu'une grosse dame sur un scooter vous pose des problèmes ? Un scooter, c'est un travail de motard ! Laissez ça au faucon blanc du commissariat ! Oh, mais elle est dingue celle-là ! Tu vois la d'orgée publique ! Voyons si tu es aussi doué que ça ! Et enlève-toi de là, grottard ! C'est parfait ! Elle est passée sur le côté ! Première ronde ! En voilà un beau petit nez ! Arrêtez, c'est très gênant ! Moi je crois que tu devrais arrêter de la poursuivre ! Ça va finir par te porter la poisse si tu continues ! Non, moi je dis qu'il faut qu'on entre tous en campagne contre cette femme ! Oui, on ne laissera pas cette femme s'en tirer ! Allez ! Eh ben dites-donc, je vous trouve toutes bien excitées ! Comment peux-tu rester indifférente et ne rien faire ? Nous allons l'empêcher de nuire, tu vas voir ! Alors mademoiselle, est-ce que vous avez du nouveau sur nos voleurs ? Euh... Des voleurs ? Oh, c'est vrai les voleurs ! Mais là on avait complètement oublié ! Vous aviez complètement oublié ? Nous ne sommes certains de rien, mais il y aurait deux profils différents pour ces voleurs ! Le premier serait jeune et agirait plutôt de façon impulsive, le second qui serait d'âge moyen aurait nettement plus de méthodes ! Apparemment il s'évérerait assez tard le soir jusqu'à très tôt le matin ! Et vous autres, qu'est-ce que vous faites ? Nous on a distribué cinq piles prospectus, c'est un début ! Nous demandons à tous les habitants d'un quartier de nous communiquer toute information sur le sujet, c'est bien non ? C'est parfait ! Et vous, Olivia ? Hein ? Euh, qui ça ? Moi ? Oh, qu'est-ce qui m'arrive ? Il est réglementaire chez les femmes policiers de toujours travailler en couple et dans la mesure où Laura est retenue au commissariat, personnellement je... je me retrouve sans travail, voyez-vous capitaine ? Je n'y peux rien ! J'ai besoin de vous toutes ! À vos ordres ! Oui, qu'est-ce que c'est ? Calmez-vous madame, qu'est-ce qui vous arrive ? Je viens de me faire voler ! Voler ? On vient de me voler mon scooter, la prunelle de mes yeux ! C'est la grosse dame au scooter ! Et le fameux scooter ! Elle vient de se le faire voler ! Grosse femme au scooter ! Grosse femme en colère ! Bon, allez, remettons-nous au travail ! On va distribuer nos prospectus ! Et nous, on va aller régler la circulation ! Elle en a besoin ! Attends, je vais t'aider ! Oh ! Alors, racontez-moi exactement comment ça s'est passé ! Mais qu'est-ce que ça veut dire bon sang que fait la police ? Vous allez le chercher ? Vous allez me le retrouver ? Ou est-ce que vous avez décidé de ne rien faire du tout ? On vient de me voler ! Mon scooter ! Oui, ça j'avais compris ! Pouvez-vous me dire quel est le dernier endroit où vous l'avez garé ? J'ai d'abord acheté du lait en promotion dans un supermarché de la banlieue Est Ensuite, monsieur a fait renuisette 30% moins chère ailleurs Et puis 5 boîtes de mouchoirs en papier parce qu'il y avait une remise de... Ah oui, ça va, ça ! Mais ce que je veux savoir, c'est où vous l'avez garé pour la dernière fois ? Ça, j'ai complètement oublié ! Je crois que j'ai compris ! Votre scooter n'a pas du tout été volé ! Vous avez simplement oublié où vous l'avez mis ! Justement, ma petite ! C'est le rôle de la police de me le retrouver ! Je vais envoyer un avis de recherche et je vous promets que nos patrouilles vont regarder si elles le trouvent ! Un avis de recherche ? Mais c'est pas suffisant ! Je veux qu'on me retrouve mon scooter immédiatement ! En ce cas, ce que je vous suggère, c'est que nous allions voir là où vous pensez l'avoir laissé ! C'est parfait ! Allons-y sur le champ ! Allez, c'est parti, dépêchons ! Allez, repenez-vous un peu, on va pas y passer le réveillon ! Voilà, c'est là que j'ai acheté le lait en promotion ! J'avais laissé mon scooter parmi ceux-là ! S'il a été volé, ça m'étonnerait qu'il soit là ! Il a sûrement déjà été revendu ou bien on est en train de le démonter quelque part ! Il est possible aussi que votre voleur ait fait un tour avec et l'ait abandonné ? Attendez ! Oh ! Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Attendez ! Ne fermez pas encore ! J'arrive ! Dites donc madame, nous on est là pour rechercher votre scooter ! Si vous avez l'intention de vous servir de nous, nous vous ramenons ! Mais je ne pouvais pas faire autrement, c'était une offre limitée ! Dans ce magasin aujourd'hui, on trouve des pâtes à un prix défiant toute concurrence ! Laissez-moi passer ! Je suis sûr que je peux encore gagner en marchandant un peu ! Je vous ai pourtant dit qu'on n'était pas là pour porter vos paquets ! Je commence à en avoir marre ! Cette bonne femme se sert de nous comme chauffeur ! Allez viens, ça suffit, on s'en va ! On ne peut pas lui faire ça, ce ne serait pas sympathique ! Comment ça pas sympa ? Mais on a déjà fait beaucoup pour elle ! Tu as vu tout ce qu'il y a à l'arrière de la voiture ? Il y a des mouchons en papier, des surgelés, il y a même des meubles ! Si elle rajoute encore quelque chose, on ne pourra même plus monter ! Qu'est-ce que tu fais ? T'inquiète, je vais faire de la place moi ! Venez avec moi ! Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez trouvé votre scooter ? Je me demande ce que la police fait ici ! Elle a dû se passer quelque chose ! J'ai économisé pas mal d'argent, je viens d'acheter deux packs de soda pour le prix d'un ! À te voir comme ça, j'ai l'impression que tu n'es pas contente ! Alors ça suffit maintenant, je vais lui dire que nous en avons... Tenez mesdemoiselles, avec mes plus sincères remerciements ! Je vous remercie madame, c'est vraiment gentil ! T'es malade toi ! Fais attention ! Prenez un petit mouchoir ! Oh c'est pas vrai ! Il y a du soda partout et ça colle ! Tiens, c'est Olivia ! Ah ouais, il y a aussi Laura ! Mais dépêchez-vous, il ne reste plus que trois minutes avant les soldes de fermeture ! C'est pas question d'aller aux soldes de fermeture ! Olivia, écoutez, on a quelque chose à vous dire ! Qu'est-ce qui se passe ? On vient de voir passer un scooter bleu, il tourne dans notre quartier et c'est un méchant qui s'en sert ! Comment ça un méchant ? Il le démarre sans la clé et quand il nous regarde, il nous fait peur ! Par où est-il parti ? Ah, c'est passé, c'est par là ! Merci les enfants ! Dites, je peux savoir où vous allez ? Vous allez vous accrocher et essayer de vous taire pendant quelques minutes ! Non, enfin ça ne sert à rien de poursuivre celui-là, mon scooter est jaune ! Jeune homme sur le scooter ! Oh non ! La police ! Jeune homme sur le scooter bleu, veuillez vous ranger sur le bas-côté ! Mais qu'est-ce que vous me voulez ? Qu'est-ce que c'est que cette agression ? Cher monsieur, sachez que quand on me pose ce genre de questions, je réagis brutalement de cette façon ! Oh non ! Quelle poisse ! Vos papiers ont l'air en règle ? En revanche, ceci n'est pas votre scooter puisque vous n'avez pas la clé ! Mais si je fais ça, c'est pour démarrer plus vite, ça gagne du temps ! Et tout le monde fait ça aujourd'hui, vous savez ! Écoutez, vous savez qu'il y a énormément de scooters qui disparaissent ces temps-ci, vous ne pourriez pas nous en dire un peu plus ? Non, je ne suis au courant de rien moi ! Si vous acceptiez de me renseigner, je peux vous assurer que je serai très gentille avec vous ! Je peux même vous proposer trois choses au choix qui devraient vous plaire ! La première, je vous masse le crâne, la seconde, je vous caresse les joues et la troisième, je vous serre dans mes bras ! La numéro 3, oui c'est ça ! Allez-y, serrez-moi dans vos bras ! Très bien mon grand, je veux vous faire le numéro 3 ! Voler le scooter d'un autre, c'est un malade ! Mais si tout le monde faisait comme lui alors ! Elle m'a fait craquer ! J'ai craqué pour elle ! Mais au moins, on a déjà une piste ! Allo central, ici patrouilleur 4, nous avons arrêté un voleur de scooter, on n'a pas pu l'emmener parce que nous avons déjà une passagère ! Récupérez-le près de la fontaine ! Pour l'instant, nous nous dirigeons vers le centre commercial ! Mais qu'est-ce que vous allez faire au centre commercial ? Vous avez vu le pied ? Voilà, à cause de vous, j'ai un téléphone, fermez-vous ! C'est trop tard ! Qu'est-ce que c'était ? Eh ben dites donc, pas facile de savoir si ces deux roues appartiennent à quelqu'un, s'ils ont été volés ou bien abandonnés ! Viens vite Olivia ! Qu'est-ce que c'est que ce véhicule ? Je ne sais pas mais c'est suspect ! Il sert peut-être régulièrement à voler des deux roues ! Mais il est petit pourtant ! Pour voler des scooters, il leur en faut un plus grand ! Pas du tout, je suis sûre qu'un scooter, ça tient là-dedans ! Et tu as vu leur plaque d'immatriculation ? Bizarrement, elle est couverte de boue ! Voler des scooters et les revendre pour se faire de l'argent ! Alors moi, je trouve ça totalement impardonnable ! Je ne suis pas sûre que ce soit une question d'argent ! Oh, regardez ! On va aller prendre la main dans le sac ! Attends un peu, il faut qu'il les ait chargés ! Bande de valeur ! Enlevez vos sales pattes de mon scooter ! Elle est lourde ! Même toi ! Je ne vous lâcherai pas ! Ne tire pas ! C'est une seringue fumigène à retardement, aiguille d'acier pour la tôle ! Oh, j'ai moqué la porte ! Il y a quelque chose qui me gratte ! Allez vite, suivons-les ! Elle est toujours sur le toit ? Oui, je pense ! Essayez de la faire tomber en freinant ! Gagner de l'argent en volant les autres, c'est une chose qui a vraiment le don de me mettre en colère ! Ah, si vous croyez ma voix ! Fais marche arrière ! Je vais vous apprendre à voler mon scooter ! Oh, c'est pas vrai ! Très déconné ! Oh ! Oh ! Oh ! Et maintenant, si vous ne me rendez pas mon scooter, je vous jure que ça va être votre fête ! Oh là là ! Tiens ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la grosse dame au scooter ! C'est la grosse dame au scooter ! Pardonnez-nous, pardonnez-nous ! On ne le refera plus ! Non, non, on ne le refera plus ! Non, c'est juré, c'est juré ! On est étonnés ! C'est fini tout ça ! Non, non, c'est vrai, c'est fini ! On va arrêter de voler ! Oui, oui, oui ! Mais surtout, on a plus de bisous ! J'en ai aucune idée ! Plus de bisous ! Au revoir, madame, et merci ! Ah, j'ai fait de bonnes affaires ! Tralalala... La mer... L'eau... Oh, c'est pas vrai ! Oh, c'est pas vrai ! On fait ce qu'on veut, selon ses propres voeux ! On devient invincible ! Mais il faut pas servir de cible ! Vous allez arrêter de zigzagher ! Sinon, on va verbaliser ! En deux roues, ne faites pas les fous ! Mais puisque je te dis qu'il existe, tu peux me croire tout de même ! Et moi, je maintiens que ce n'est pas vrai ! Parce que tu peux être agaçante, je sais bien que tu as raison, mais je me dis... Moi, quand quelque chose n'existe pas, elle n'existe pas, c'est tout ! Avec un peu d'imagination et de romantisme ! Ah oui, bien sûr, c'est facile ! Ah mais oui, un peu d'imagination ! J'ai passé l'âge, mon travail d'abord ! Ce sont les enfants qui croient aux choses de ce genre-là ! Eh bien, je me demande si de temps en temps, ça ne te ferait pas un peu de bien de retomber en enfance, ma vieille !